Lévi, Abavina Lévi a dit tout celui qui force l'heure, il force le moment alors que le moment n'est pas encore arrivé, il sera repoussé par ce moment là, celui au contraire fait patienter le moment, le moment l'attendra mais des Rabbats vers Rav Yosef, on apprend ça de Rabbats et Rav Yosef de Rav Yosef Sinai, vers Rav Yosef Rav Yosef, on l'appelait Sinai ça veut dire qu'il connaissait tout, tous les enseignements de la Torah chez Balpe tous les Mishnayot, les Braithot, tout ça il connaissait, comme s'il avait reçu tout ça au Sinai, Rabbat, lui il approfondissait, il était fort en approfondissement de la Torah c'est pour ça qu'on l'appelait Oker Harim qui pouvait déraciner des montagnes avec la profondeur de sa compréhension alors on a eu besoin à un moment d'un chef spirituel, d'un guide alors on a envoyé un messager en Israël en demandant Sinai va Oker Harim et Zemem Kodem si on a d'un côté un Sinai, quelqu'un qui sait tout et d'un autre côté Oker Harim, quelqu'un qui approfondit, qui déracine des montagnes lequel passe avant, lequel des deux il faut nommer comme chef, Rabbat ou Rav Yosef ils leur ont répondu par un message, un Whatsapp Sinai Kodem que celui qui est Sinai celui qui connait tout passe avant tout le monde a besoin de celui qui possède du blé ça veut dire, il faut qu'on connaisse tous les enseignements on ne peut pas étudier si on n'a pas tous les enseignements devant nous donc on a besoin, c'est comme le blé on a besoin de blé, on a besoin de manger, on a besoin d'enseignements si on ne connait pas les enseignements, ça ne sert à rien donc c'est pour ça que celui qui est Sinai il est préférable à Falki Ked no Kiber ala Rabi Yosef mais Rabi Yosef n'a quand même pas voulu accepter la fonction pourquoi ? Damre Lekaldae parce que les astrologues lui avaient dit tu seras le chef pendant deux ans et après, tu devras laisser les fonctions à l'autre ça veut dire après tu vas mourir et c'est d'ici, je prends la fonction maintenant dans deux ans, c'est fini dans deux ans, j'ai fini ma vie alors Malar Rabah est-ce qu'il veut Tartensheni ? alors c'est Rabah qui a pris les fonctions il était le chef pendant 22 ans et ensuite Malar Rabi Yosef Tartensheni nous parle de l'autre et Rabi Yosef lui, il a pris les fonctions et pendant deux ans et demi c'est-à-dire non seulement qu'il a eu, il a repoussé l'heure non seulement qu'il a eu les fonctions mais ensuite on l'a rajouté en plus puisqu'au lieu d'avoir deux ans il a eu deux ans et demi quand Malar Chenebal Rabah et pendant toutes les années où Rabah c'était lui qui était le chef Afilououmana avait bété l'okara même il n'a pas appelé un médecin à la maison un analyste, enfin comment s'appelle un laborantin à la maison pour lui faire des prises de sang il n'a pas appelé parce qu'il ne voulait pas il ne voulait pas qu'on ait l'impression qu'il veut prendre il a comme ça il veut prendre le pouvoir alors il appelle les gens chez lui il voulait montrer que non lui il n'a aucun pouvoir rien du tout c'est lui qui est allé au laboratoire pour faire les prises de sang donc c'est lui qui faisait il n'appelait pas les gens chez lui pour montrer qu'il ne prend aucun pouvoir comme ça on lui laisse les deux ans au bout alors autre enseignement que veut dire le verset suivant alors l'éternel te exaucera au jour de détresse et il t'élèvera le nom du dieu tout puissant de Yaakov pourquoi on dit pourquoi pas donc là on apprend que c'est le propriétaire de la poutre qui doit se mettre en dessous de la poutre à l'endroit où elle est la plus épaisse pour porter c'est à lui de porter il ne faut pas qu'il demande aux autres c'est à lui de prendre comme c'est Yaakov Avinu qui a eu toutes les tribus d'Israël donc c'est lui qui doit prier pour l'ensemble de ses enfants autre enseignement de Rabbi Avinu probablement c'est à cause de cet enseignement là qu'on a apporté tous les autres puisqu'on va parler de encore une fois du kavod des tamis des hachamim tout celui qui profite d'un repas où un tamis des hacham se trouve c'est comme s'il profitait de la lumière de la shechina de la présence divine comme il est écrit Aron et tous les anciens d'Israël sont venus manger le pain avec le beau-père de Moshe devant Elohim est-ce qu'ils ont mangé devant Elohim ? ils ont mangé déjà devant Moshe puisque Moshe était présent pour apprendre que celui qui profite d'un repas où il se trouve un tamis des hacham c'est Moshe Rabinu c'est comme s'il était directement devant et qu'il profitait de la présence divine autre enseignement de Rabbi Avinu celui qui prend congé de son ami il ne doit pas lui dire va dans la paix elle a l'air les shalom mais va pour la paix on expliquera plus tard au Siyum pourquoi quelle est la différence Shari Yitro Shaman on les Moshe l'air les shalom Yitro qui a dit à Moshe va pour la paix à la Vetzdiah il est parti il est monté il a pris des hautes fonctions et il a réussi David Shaman on les shalom l'air be shalom alors que David qui a dit à Avshalom va dans la paix à Avshalom est parti et à la fin il a été pendu toujours un enseignement de Rabbi Avinu celui qui prend congé d'un mort là c'est l'inverse il ne doit pas lui dire va pour la paix elle a l'air be shalom mais va dans la paix comme il est écrit et toi tu iras vers tes pères ça veut dire tu vas décéder be shalom dans la paix quand quelqu'un est mort on dit be shalom quand quelqu'un est vivant on dit le shalom on verra pourquoi Ammar on expliquera après au Siyom Ammar Rabbi Lévi celui qui sort d'un Béta Knesset et de suite après qu'il est sorti dès qu'il a terminé de prier il rentre étudier au Béta Midrash il a le mérite de recevoir la phase de la Shechina c'est extraordinaire comme il est écrit le victoire en victoire la victoire de la tefila et la victoire de la Torah et alors il verra la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est à Tzion Ammar Rabbi Abarashi Ammar Rabbi Abarashi a dit au nom de Rav probablement c'est à cause de ça qu'on a rapporté ce qu'on vient de lire avant puisqu'on de nouveau on va parler du Kavot de Tamidech HaKhamim Tamidech HaKhamim ils n'ont jamais de RTT ils n'ont jamais de repos ni dans ce monde ni dans le monde futur comme il est écrit ils vont de victoire en victoire et ils verront la présence d'Enoquim qui est à Tzion Ammar Rabbi Abarashi a dit au nom Rabbi Abarashi Tamidech HaKhamim a dit au nom bon là on revient au Shalom on repart au niveau du Shalom les Tamidech HaKhamim augmentent la paix dans le monde comme il est écrit et tous tes fils étudient les enseignements d'Hachem et grand est la paix de tes fils il ne faut pas dire tes fils il faut dire tes constructeurs qui c'est qui construit le monde ce sont les Tamidech HaKhamim de nouveau on voit que les Tamidech HaKhamim ils augmentent le Shalom il s'est marqué Shalom Rav beaucoup de Shalom pour ceux qui aiment la Torah et ils ne tomberont pas dans un piège encore un autre verset où on voit qu'on augmente le Shalom que soit la paix dans tes murs et la tranquillité dans tes palais donc ces palais c'est quoi ? c'est les c'est là qu'il y a la tranquillité en faveur de mes frères et mes amis je parlerai s'il te plaît du Shalom pour toi et en faveur de la maison notre Dieu je chercherai le bon pour toi donc ça veut dire que c'est encore plus que le Shalom donc c'est encore plus c'est plus grand encore que le Shalom et encore une fois c'est la maison soit le Bet Hamikdash mais aussi de nos jours c'est le Bet Hamikdash donc c'est eux qui amènent qui augmente le Shalom dans le monde Hashem donnera la puissance à son Dieu à son peuple et Hashem bénira son peuple dans la paix à son peuple à son peuple à son peuple J'ai l'avis de la mort, Amen, amen, amen. Amen, amen. 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 Je veux faire s'éteint Je veux faire s'éteint Je veux faire s'éteint J'ai appris de l'Esprit J'ai appris de la création